Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Diable 3 Ripper of Souls, donc l'histoire. Et donc avant de commencer cet épisode j'aimerais vous parler d'une petite chose, donc je vais mettre mon personnage comme ça en fond comme ça pour la blague. J'aimerais savoir si vous souhaiteriez que cette série disparaisse de la chaîne entre guillemets. Je me rends compte que cette série n'attire pas beaucoup de personnes déjà en dehors de la chaîne, et d'après ce que j'ai cru comprendre, les seules personnes entre guillemets qui la regardent sont celles qui en fait souhaitent regarder toutes mes vidéos, et je les en remercie parce que c'est vraiment des fans assidus. Et franchement ça me va droit au coeur chers amis, donc encore une fois merci. Mais je peux vous proposer donc une autre série à la place, en l'occurrence une série sur Ark, Survival Evolved. Donc, je ferai, j'aurais peut-être déjà fait une petite vidéo comme cette présentation du jeu avant, je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller pour ça. En tout cas, je préfère en tout cas vous avertir de cette manière, cette vidéo est peut-être la dernière que je vais tourner entre guillemets pour Diablo. Voilà, c'est dit. Tout simplement parce que si ça ne nous intéresse pas, je préfère passer à autre chose, c'est pour ça. Alors on m'a demandé de mettre moins de vidéos sur la chaîne, non. Pourquoi ? J'essaie de contenter le plus de personnes possible tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment Fallout, il y a des gens qui aiment Moonrise, il y a des gens qui aiment Chroma Squad, etc. Mais bien sûr, il y a très peu de chances que tout le monde aime tous les jeux. Et c'est pour ça, encore une fois, que je remercie ceux qui en fait regardent mes vidéos pour moi. Enfin, uniquement, apparemment plus ou moins pour moi. Excusez-moi. Et donc, je les en remercie. Et bien sûr, je ne veux pas embêter tout le monde à regarder toutes mes vidéos. Je préfère mettre une grande quantité de jeux différents dessus, sur ma chaîne. En contenter un maximum avec une ou deux vidéos par jour, je ne sais pas. Si ça vous fait plaisir, je suis heureux, moi. Voilà, c'est ça le principe. Et ensuite, on verra. Je sais, par exemple, que les Robocraft font le plaisir de beaucoup de personnes. Et certaines personnes me demandent d'en mettre plus. Ben, écoutez, ça pourra arriver. Imaginons, par exemple, que j'ai un jeu que je veux continuer tous mes jeux et que j'ai qu'un seul jeu qui arrive. Donc, ça fera du Fallout 3. Imaginons, tiens, allez, on balance ça. Attention, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est un exemple. Imaginons, Mad Max arrive au mois de septembre. Et je n'ai pas envie de finir une autre session où je n'ai pas de « trous » ailleurs. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je vais rajouter une journée et je vais rajouter du Robocraft, si ça vous plaît. Voilà, par exemple. Donc, voilà comment je fonctionne. Voilà pour la petite introduction. Donc, on y retourne maintenant. Les archives de Zoltun Cool. Et oui, ça peut faire un petit peu. « Je l'ai construit pour mes recherches et mes expériences. » Oui, on se doute bien. « Créez la pierre. » « Je suis entièrement d'accord. » Hop, Leia qui arrive. « On dirait que j'arrive juste à temps. » « Empereur Akkan ? » « Qu'est-ce que vous... » « Ah bah, ça a coupé tout seul. » « Regardez là-haut. Ce sont des statues des gardiens de Cool. » « Ils ont l'air presque aussi furieux que lui. » Alors, ce qui est marrant, c'est que... C'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes. « Hier, ces portails se trouvent deux reliques. » « Autrefois alimentées par la puissance de mon sang. » « Prenez les fioles que vous avez récupérées. » « Et allez les réactiver. » Donc, oui, je disais... « Je vais rester ici pour préparer le rituel. » « Faites attention à vous. » « Je disais donc... » C'est là qu'on voit que dans ce jeu, les acteurs de doublage ne se sont pas rencontrés, en fait, tout simplement. Léa dit les gardiens de Cool. Certains disent les gardiens de Cool, et d'autres disent de Cool. « Les anges ne valent pas mieux que les démons. » « Saviez-vous qu'ils avaient jadis voté l'élimination de l'humanité ? » « Seul un vote nous a sauvés de l'extinction. » Celui de Tyrael ? « Oui. Quoi qu'il soit d'autre, il est l'aspect de la justice. » « Et il n'y a aucune justice au génocide. » « Donc voilà pour la petite histoire. » « Je tiens cependant à rappeler que si ce jeu, bien sûr, vous plaît... » « Il n'y a plus de place dans mon sac. » « Je vous invite à le dire assez rapidement. » « Alors, je vais juste faire une autre petite chose. » « Je n'ai pas assez d'effets sonores dans mes oreilles, donc j'imagine que c'est tout juste pour vous aussi. » « Si, encore une fois, le jeu vous plaît, n'hésitez pas à le dire. » « De toute façon, si ma connexion permet de faire des lives... » « Je retourne en ville. » « Ce qui pourrait arriver assez rapidement peut-être. » « Je vous le dis de suite. » « Je suis vraiment en cours de travail avec Orange pour voir ce que je peux faire avec ma ligne. » « Apparemment, la ligne que j'ai actuellement est défectueuse. » « Et donc, c'est ce qui m'empêcherait d'avoir une bonne connexion montante pour avoir une bonne qualité de... » « Il paraît que vous arrivez de Tristram. » « Ma famille venait de là-bas. » « La ville n'a pas eu une histoire marrante. » « Donc, comme apparemment, c'est défectueux, c'est eux qui viennent à leur charge. » « Je réparer tout ça au niveau des poteaux de ma connexion. » « Et donc, ça serait fait d'ici à peine 2-3 jours. » « C'est pour ça que je reste encore un petit peu optimiste, même si j'ai quelques doutes. » « Je reste optimiste. » « Un peu de patience. » « Hop, on a un groupe qui a pop là-bas. » « Je manque de colère. » « C'est pas comme s'il m'avait donné grand-chose. » « Oui, je l'aurais bien plus savouré avec un meilleur loot. » « Sans vouloir être vexe. » « Pas encore. » « Oui, oui. » « C'est pas le oui des nains. » « Merci d'avoir été passé dans ma rue. » « Je me rends compte que j'avais laissé ma fenêtre ouverte. » « C'est pas grave. » « Voyons voir. » « C'est peut-être un petit peu stupide de continuer l'épisode malgré le fait que ce soit un des derniers si ça se passe mal. » « Oui et non. » « Après tout, il y a autant de chances que ça se passe bien que ça se passe mal. » « C'est-à-dire si ça vous plait vraiment ou pas de... » « Je dois me soigner. » « On doit pouvoir diffuser directement sur Twitch par exemple. » « Donc ça, ça peut être très 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 pratique. » « On verra. » « On verra. » « En tout cas, oui, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ma connexion. » « De toute façon, ils ne sont pas un grand danger. » « Ceux-là sont un grand danger. » « En plus, il y a un chien. » « Malifant, nomade des stèvres. » « Je n'ai pas assez de colère pour ça. » « Ah, il m'a effrayé. » « Ah, de la glace. » « Non, j'aime pas la glace. » « Enfin, j'aime les glaces. » « Il faut le dire. » « Vous saurez quoi m'apporter en convention si jamais un jour je suis tellement connu. » « Des glaces. » « Ma colère, ça me nuise. » « Des glaces et des oreos. » « Ça va être violent si jamais ça se passe. » « Comme si je n'étais pas déjà assez gros. » « Putain. » « Encore un ? » « Je n'ai pas assez de colère pour ça. » « Vous ne foutez pas de ma gueule. » « Vous êtes nasses. » « Vous n'existez pas. » « Il y a quelques jeux que j'ai réinstallé récemment. » « The Crew par exemple. » « Je suis tenté de réinstaller aussi. » « Justement, toujours dans le cadre des live. » « Encore ? » « De réinstaller. » « Mince, comment ça s'appelle ? » « Ah, mince. » « Je ne sais plus le nom. » « Ah, vous savez avec les gros mechas. » « Le FPS avec les mechas qu'on peut faire pop. » « Iron Fall. » « Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. » « Ah, attendez. » « Je vais aller voir. » « En même temps. » « Alors. » « Bim. » « En cliquant ici, je devrais pouvoir le voir directement. » « Il me semble qu'ils en ont parlé. » « Dans le jeuxvideo.com il n'y a pas longtemps. » « Enfin, sur jeuxvideo.com. » « Alors c'est un conseiller aussi de rejoindre le network de jeuxvideo.com. » « Ben écoutez, je n'ai pas du tout d'informations sur ce network. » « Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. » « Je me fais attaquer. » « Tromblez devant le Zakaroum ! » « Hop. » « Je faiblis. » « Ah bon ? » « Fébé ? » « C'est que je me suis pris plein la gueule. » « Alors, attendez. » « Je vais le trouver. » « À l'instant. » « Je vais le voir. » « Je vais le voir. » « Ah ça y est, je vais le trouver là. » « Titanfall. » « Voilà. » « Ouh. » « J'aime pas ne pas trouver mes mots. » « Titanfall que j'ai bien envie de réinstaller. » « Donc voilà. » « Pourquoi pas. » « Franchement, je me tâte sérieusement. » « Faut savoir que j'avais beaucoup joué au jeu au moment... » « Enfin beaucoup. » « J'avais un peu quand même joué au jeu à la sortie. » « Mais que j'avais vite perdu la hype. » « Tout simplement parce que, au final, je m'étais mis à jouer comme 95% des joueurs. » « Je m'étais mis à jouer avec l'arme qui tue automatiquement l'espèce de petit flingue auto-guiseur. » « Puisqu'après tout, je suis désolé, c'était une arme qui était overcheatée. » « Merci. » « Hop. » « Donc oui, forcément... » « Quand tout le monde y joue, bah écoutez, c'est vrai que c'est une arme qui est quand même assez badass. » « Et qui est vraiment over... » « Enfin, qui est OP. » « Simplement. » « Comparé aux autres. » « Bien que j'ai su que très rapidement, ils ont ralenti la vitesse de log de l'arme. » « Moi, ça m'avait vraiment écœuré. » « L'arme est intelligente pour les noobs. » « Mais ils auraient dû mettre un petit peu, j'imagine, une espèce de debuff sur l'arme. » « Genre au fur et à mesure de la partie. » « Plus vous faites de frag, moins elle est efficace. » « Ça pourrait être intelligent. » « Parce que tu voyais des mecs qui mouraient 3-4 fois, qui faisaient 20 frags et tu faisais « What ? » « Et tu vois, tu regardes l'arme favorite, c'était ça quoi. » « Enfin encore. » « 3 fois 20 frags, c'est honnête, c'est très honnête. » « Mais ce que je veux dire, c'est que voilà quoi. » « Dans un autre sens. » « Alors, où est-ce que j'ai loupé ? » « Ce serait sur la gauche là que je l'ai loupé. » « Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, je suis discret. » « Je suis discret comme tout. » « Effectivement, il y avait un passage. » « Balayé comme un fétu de paille. » « Non. » « Ah, mes archers qui s'en ont occupé rapidement. » « Toujours pas de légendaire. » « Foutu chaise de merde. » « Non. » « Non. » « Voilà. » « Ah. » « Oui, tu n'étais pas prêt à se soumettre à tes choix. » « Ah, point de sauvegarde. » « Se soumettre à toi directement d'ailleurs. » « C'est plus ça en fait qui était en jeu. » « Alors, ça c'est ouvert, c'est parfait. » « Il n'y a pas le bouquin. » « Bon bah tant pis. » « Hop, on retourne au terminus. » « Et chers amis, je pense qu'on va se laisser là. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo. » « N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager et vous abonner. » « N'hésitez pas à répondre à ma demande. » « Est-ce que vous préfériez voir Arc ou Diablo ? » « Vous voulez simplement que j'ajoute Arc à une nouvelle journée. » « C'est possible. » « J'imagine que c'est possible. » « Si j'ajoute du Robocraft en bouche-trou par exemple. » « Donc, à vous de me dire. » « S'il vous plaît, ne faites pas le choix de choisir plus de Robocraft. » « De toute façon, déjà d'une, c'est moi qui verrai. » « Et deuxièmement, je dis ça comme ça. » « Vous n'êtes jamais fatigué de tous ces combats ? Des conflits permanents ? » « C'est la définition de la vie. » « Et seule la mort y met fin. » « Alors je m'y suis habitué. » « Réconforter les gens n'est pas votre fort, je crois. » « Tout à fait. » « Donc oui, voilà. » « Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. » « Je vais sans doute faire un petit battement au niveau de cette vidéo. » « Ou au moins rajouter une en quatrième vidéo d'une journée pour voir votre avis. » « Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. » « C'était Marcus Bonus dans la Playroom. » « A plus pour d'autres aventures. » « Salut les gens. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »